bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez générer des questions ou bien des évaluations de manière générale en utilisant une interface simple qui s'appelle quiz usage cette génération pourrait être faite à partir soit d'un cours que vous pouvez mettre à la disposition de cette interface ou bien à partir des liens que vous pouvez aussi les mettre à la disposition de cette interface donc la première étape consiste à s'inscrire les étapes d'inscription sont simples il faut simplement suivre les étapes d'inscription moi je vais me connecter puisque déjà j'ai mon compte sur cette interface une adresse mail quelconque que vous pouvez bien sûr l'utiliser donc là je vais me connecter à l'interface et au niveau de cette interface bien sûr le menu du haut vous pouvez donner plusieurs informations vous pouvez carrément créer un cours au niveau de cette interface là donc les qcr peuvent être générés à partir d'un document ou bien à partir d'un texte c'est à donner un lien à partir d'une thématique à partir d'un lien sur youtube ou bien à partir d'un lien ouvert sur le net ça pourrait aussi être généré à partir d'une bande sonore que vous pouvez mettre à la disposition de l'application on va commencer par tester l'utilisation d'un document donc à ce moment là je vais chercher je vais déposer un document au niveau de cette interface là par la suite vous avez la possibilité vous avez vous devez aussi en quelque sorte fixer le choix de pages à partir desquelles vous pouvez commencer le tri ou bien le filtrage des questions ou simplement si vous avez une table des matières et ainsi de suite il faut pas commencer par la table des matières parce que l'application commence déjà à partir de cette table moi je vais commencer à partir de la page 10 jusqu'à la page 60 donc là j'ai fixé l'intervalle dans lequel je vais collecter les les contenants donc vous pouvez aussi si vous utilisez un document scanné vous pouvez aussi l'utiliser bien sûr mais c'est la version bêta si je clique à ce moment là je vais choisir les types de questions donc la plateforme plutôt l'interface est en train de consulter le document ça peut prendre quelques instants en fonction du volet de document que vous allez mettre bien maintenant les types de questions après le fait de mettre le cours ou bien le document à la disposition de l'interface j'ai plusieurs types de questions que je peux choisir bien sûr en fonction étant donné que je vais choisir ou bien mettre les contenus sur model je vais choisir des questions à choix multiples je vais pas choisir d'autres questions types de questions parce que là ça demande un autre paramétrage donc pour les questions à choix multiples je vais choisir le nombre de questions correctes je vais choisir une question correcte et trois fausses sachant que lorsque je vais importer au niveau de la plateforme model l'importation sera toujours en fonction des choix uniques si j'ai pas paramétré ou bien si j'ai pas changé le paramétrage de la plateforme model je vais cliquer sur maintenant je vais générer le conteneur je vais cliquer pour la génération j'aurai un premier jet bien sûr deux questions voilà maintenant j'ai 11 questions et je peux parcourir les questions une à une pour voir bien sûr les est-ce que les questions sont correctes ou non vous avez bien sûr la possibilité de changer les propositions et les questions vous pouvez aussi aller vers la supposition carrément d'une proposition vous pouvez la remplacer et en fonction de vos besoins bien sûr vous pouvez opter soit pour garder changer modifier en fonction bien sûr des besoins que vous allez avoir maintenant une fois que c'est fait je peux exporter le conteneur et là c'est l'originalité ce que je peux exporter sur plusieurs formats je peux exporter sur un format xml de model comme je peux exporter si je souhaite utiliser au niveau de r5p de model ou autre je peux exporter aussi sur waclap sur un document excel ou bien sur un document word si je veux diffuser ça ou bien distribuer ça distribuer le contenu sous format pdf ou autre donc là je vais exporter en format xml le contenu est déjà enregistré à ce moment là je vais aller vers mon espèce de cours model je vais aller vers la banque de questions au niveau de cette banque de questions je vais créer une première catégorie donc cette catégorie là je vais l'appeler par exemple une catégorie donc test 28 et je vais ajouter la catégorie une fois que c'est fait je peux importer à ce moment là mes questions je vais choisir xml le format de fichier je dois choisir la catégorie dans laquelle je vais placer les questions et par la suite je vais choisir mes questions à partir de mon fichier xml qui est le voici je vais maintenant le déposer sur la plateforme c'est bon l'importation a été faite convenablement j'ai mes 10 questions que j'ai déjà choisi je continue simplement je peux vérifier que j'ai déjà mes questions à ce moment là je peux aller vers mon cours et je vais ajouter cette évaluation c'est le type de question pour faire un petit test donc là je vais aller vers l'activité test je peux mettre par exemple évaluation bien sûr vous avez un paramétrage à faire au niveau du temps de la note et ainsi de suite tout ça vous pouvez trouver au niveau de ma chaîne des vidéos qui vous expliquent tout ce paramétrage là je vais aller vers ajouter et afficher à ce moment là je peux ajouter mes questions je peux aller vers la banque de questions au niveau de la banque de questions je vais choisir la banque 28 donc test 28 qui comporte 10 questions je vais tout sélectionner de ces 10 questions et je vais les ajouter maintenant si je souhaite noter sur le vent je vais changer la notation donc voici une note sur le vent j'enregistre et je vais visualiser maintenant l'évaluation et voici mon test que je peux facilement le retrouver sans aucune anomalie ou sans aucune rectification à faire tout est bon et le contenu est parfait voilà j'espère que cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée n'hésitez jamais à la commenter ou à la partager pour le besoin de tout le monde n'hésitez jamais à adhérer à cette chaîne youtube et à activer la cloche afin de recevoir les notifications des différentes vidéos voilà merci pour votre attention merci